La FTQ qui a présenté aujourd'hui ses priorités pour l'année 2024 et sa présidente, Magali Picard, n'a pas mâché ses mots envers François Legault. Elle a dit craindre aussi la montée du chef conservateur Pierre Poilièvre. On l'écoute. On a terminé l'année 2023 avec un premier ministre qui n'a toujours pas reconnu le racisme systémique. Pour nous, à la FTQ, c'est invraisemblable. Je crains Pierre Poilièvre. C'est un homme que je suis depuis très longtemps. C'est un homme qui a une philosophie qui est très loin de ce qu'on préconise et on a comme valeur à la FTQ. Mario, est-ce qu'elle s'est égarée en faisant ce genre de déclaration? Sur le racisme systémique, elle serait peut-être étonnée si elle consultait ses membres un par un sur ce qu'ils en pensent. Mais de se dire que ça n'a pas de bon sens. Ceci dit, non, je comprends. La FTQ est un syndicat très à gauche, très militant. Je pense que ce qu'on doit prendre conscience au Québec, ce n'est pas rien de ce qui s'est passé durant l'année 2023. L'arrivée de Mme Picard avec un discours beaucoup plus dur, beaucoup plus militant, qui nous a amenés vers un front commun, des grèves, des grèves générales illimitées dans le secteur public qu'on n'avait pas vues depuis 40 ans. Je veux dire, le Québec, comme la Tour de Pille, se penche un peu à gauche. Mais là, c'est comme une coche de plus, comme si on sent un retour en force d'un syndicalisme beaucoup plus militant, beaucoup plus fort. Et ça va influencer toute la scène publique des prochaines années. À la FTQ, en tout cas, parce que l'arrivée de Mme Picard marque un changement dans l'orientation. Historiquement, Emmanuel et Mario, on le sait, la FTQ n'était pas exactement un grand syndicat militaire. On disait que c'est un syndicat d'affaires, alors que c'était la CSN qui brossait la cage au plan social. Mégalie Picard est en train de changer les choses dans sa centrale. Emmanuel? Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ses déclarations sur Pierre Poilier. Il faut comprendre que Mme Picard était vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique au fédéral, qui est un syndicat affilié à la FTQ. Donc, oui, elle a voix au chapitre sur les questions qui touchent des relations de travail entre les syndicats et le gouvernement fédéral. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reproche à Pierre Poilier, ses prises de position en 2011, en 2012, quand il était ultra anti-syndical, il voulait forcer les syndicats à dévoiler leur finance, il voulait affaiblir la formule RAND. Mais le Pierre Poilier de 2023-2024, il est pro-syndicat maintenant. Il est pro-travailleur, nous dit-il. Alors, moi, je pense que ça nous révèle à quel point ce espèce de virage à 180 degrés du Parti conservateur sera pas facile à faire passer nécessairement dans la population. Puis à quel point il y a un gros test politique sur ce front-là qui attend M. Poilievre. Il y a une loi anti-briseur de grève qui a été déposée au fédéral par les libéraux avec l'accord du NPD. Puis on attend de savoir si les conservateurs sont vraiment pro-travailleurs et pas anti-syndicaux. Mettons que la pression est forte pour lui pour l'appuyer, cette loi-là. On va regarder ensemble ces images qui ont beaucoup, beaucoup circulé. C'est un journaliste de Rebel News qui s'est fait arrêter pour voix de fait alors qu'il interpellait Christophe Freeland dans la rue. Bon, on le voit bien sur ces images. Tout de suite après, il a été arrêté. Réaction de Pierre Poilievre, justement, sur X. Un journaliste a été arrêté pour avoir interrogé une ministre libérale. Et la tribune, la presse, ne dit pas un mot. Trudeau qui a divisé les médias en deux groupes, ceux qu'il a achetés avec les subventions et ceux qu'il censure et fait arrêter plus tôt aujourd'hui. Bon, est-ce que ça méritait d'abord une arrestation, Mario? Et t'as pensé quoi de la réaction de Pierre Poilievre? Bien, à mon avis, l'arrestation, c'est nettement exagéré. Bon, on comprend que le Rebel News est à cheval entre des gens très, très, très militants, anti-Trudeau. Mais de l'autre côté, bon, qui sont à la fois un média, tu sais, qui essaient de se faire accréditer ici et là comme un média, qui le sont à plusieurs égards, là, parce qu'ils diffusent. Mais là, bon, l'arrestation, dans ce cas-ci, je pense pas qu'il y a d'agression. On cherche le voie de fait, là. Oui, on cherche le voie de fait. L'arrestation paraît largement exagérée. On sait pas ce qui est arrivé avant, hein? Oui, c'est ça. Peut-être préalablement. Mais ceci dit, que Pierre Poilievre se mêle de ça, de cette façon-là, ils disent que la liberté de presse au Canada est menacée sous Justin Trudeau, un petit peu gros, là. En même temps, en voulez-vous une bonne, c'est que là, on vient d'apprendre que le gars de Rebel News, là, qui se fait passer les menottes, Mendes Yes, s'est fait arrêter, c'est pas la première fois, là, à quelques reprises, préalablement. Et là, je cherche l'année, je pense, c'est 2000... 2021, à la demande du Parti conservateur. Les conservateurs ont demandé à la police de l'arrêter parce qu'il importunait une candidate, là, puis il lui posait toutes sortes de questions sur les mesures sanitaires. Donc, M. Poilievre, attention avant de faire de telles accusations. Vérifiez donc un peu ce qui s'est passé quelques années avant chez vous. Emmanuel? Oui, moi, je pense que tout le monde qui voit la vidéo telle qu'elle est montée, hein, je pense qu'il faut quand même mettre des gammes lentes, trouve que la police a charrié assez sérieusement. Maintenant que la police a été vite sur la gâchette à l'égard de... pour protéger Mme Freeland, c'est pas surprenant, elle est vice-première ministre, puis ça fait des mois qu'elle se fait harceler partout où elle débarque par des militants de droite, etc. Puis moi, j'ai un problème avec les stunts de Rebel News. Tout ça, là, ça sert pas à informer, ça sert à amasser de l'argent en suscitant l'indignation. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501